Je suis Sylvie Noël, je suis la directrice des achats du groupe Covea. Covea regroupe trois entreprises principales dans le monde assurantiel que sont MAF, MMA et GMF. En fin de compte le challenge de Covea était de professionnaliser les achats et pour professionnaliser les achats nous avons mis en place d'abord des process et d'abord une méthodologie de travail et pour asseoir cette méthodologie de travail et ses process nous avons enquêté sur le marché pour les avoir quels étaient les produits les plus adéquates pour pouvoir répondre à nos besoins et c'est comme ça que la solution Evalua a été retenue suite à un pot. L'objectif était comme je viens de vous le dire de pouvoir maintenir et communiquer autour du process achat sur lequel nous avions travaillé en amont donc pour cela il fallait avoir un système qui puisse nous permettre d'avoir le maximum de users satisfaits et d'avoir aussi une facilité et une transparence en termes de traçabilité sur le process achat. On a pris presque la globalité en ligne média, c'est à dire qu'on part de typiquement l'import des budgets sur la plateforme avec tout le système de demande d'achat, de workflow, de validation des workflows, de lancement des appels d'offres sur la plateforme avec nos fournisseurs et nos directions métiers qui sont impliqués. Tout ça jusqu'à la contractualisation et les derniers modules que l'on a mis en place sont la partie réclamation et la partie plan d'action en dehors du fait que nous avons également toute la partie catalogue à implémenter comme la partie contraté. Alors organisationnel surtout je pense que c'est fondamental, il y a plusieurs niveaux. Tout d'abord on a un outil en totale transparence ce qui veut clairement dire que une direction métier à n'importe quel moment peut très bien savoir à quelles étapes du process achat se trouve son dossier et ça c'est fondamental c'est à dire que ça peut être bloqué chez le fournisseur, ça peut être bloqué au contrôle de gestion, ça peut être bloqué au juridique mais en tous les cas on a l'information, c'est une information partagée et communiquée. Donc ça c'est le premier point. Le second point qui est extrêmement important et qui est une préoccupation de toutes les directions achats, c'est véritablement d'être compliant. C'est à dire que nous avons effectivement la globalité des dossiers d'achat dans un outil unique, partagé par les bons interlocuteurs, sécurisé et qui nous permet aussi de répondre aux aspects réglementaires que nous devons adresser, particulièrement également dans le monde assurantiel où nous en avons quelques-uns en plus parmi les autres. Alors des leçons je pense qu'on a toujours à apprendre et l'objectif de tous les jours dans notre vie, en tous les cas en ce qui me concerne, c'est d'apprendre. Donc des leçons oui, c'est rester toujours à l'écoute, rester toujours en veille, bien considérer qu'on est différents acteurs dans un process achat et c'est pas les achats d'un côté et les autres acteurs du process qui sont dans la dynamique, ça ça me paraît le point le plus important. Des conseils non, je trouve ça extrêmement présomptueux. D'abord parce qu'on est tous dans des environnements différents, on a tous des maturités différentes. Par contre moi je suis toujours très attentive à échanger avec mes pairs pour pouvoir voir comment d'une façon ou d'une autre on peut partager sur comment on a fait, nos degrés d'avancement et puis comment on peut capitaliser les uns et les autres sur nos avancées.